Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Allemagne. Nkunku tout proche de Chelsea. Selon les informations de Ben Jacobs, journaliste spécialisé Mercato à la CBS, le club de Leipzig et Chelsea auraient trouvé un accord pour le transfert de Christopher Nkunku pour une valeur d'environ 70 millions d'euros. Le français rejoindrait alors les blouses dès l'été 2023. Notre avis, une suite plutôt logique vis-à-vis des performances du français. Sa blessure et son absence au Mondial ne devraient pour le moment pas affecter la transaction. Busquets n'envisage pas de quitter le Barça en janvier. Le milieu indéboulonnable de la Rora et du FC Barcelone, annoncé par certains médias sur le départ lors du prochain Mercato, s'est exprimé sur le sujet. Je parle beaucoup avec l'entraîneur et le président. J'aime me sentir utile et ne pas être un problème. Mais cela n'a pas été discuté, a répondu Sergio Busquets dans Marca ce mardi. Notre avis, certains médias espagnols évoquent même cette semaine une prolongation de son contrat. Busquets envisage sans doute de terminer sa carrière à Barcelone. Félix dans l'impasse. Joao Félix est dans une situation un peu particulière avec l'Atletico Madrid. L'attaquant portugais, pas au mieux avec les Colchoneros souhaiterait partir mais aucune offre n'a pour l'instant été formulée pour le joueur de 23 ans, annonce AS. Notre avis, en contrat jusqu'en 2026 à Madrid, Félix a intérêt à trouver des solutions dans son club, ou briller au Mondial pour attirer les clubs. L'AS Roma en passe de signer un jeune Norvégien. Selon les informations de Fabrizio Romano, le jeune Ola Solbacan sera à Rome dans quelques heures pour passer les tests médicaux et signer son contrat avec l'AS Roma. A 24 ans, les liens internationaux norvégiens devraient arriver libres du FK Bodo-Glind. Notre avis, une éclosion à venir en Europe pour Solbacan ? L'AS Roma tente un pari sur un joueur inconnu du grand public. Suárez vers la MLS ? Mais où va rebondir Luis Suárez ? Le joueur de 35 ans, tout juste sacré avec le national, club de son pays d'origine cherche un nouveau pied à terre. Selon les informations de Calcio Mercato, relayées par la Gazeta dello Sport, l'ourugououen se dirigerait vers le championnat américain de MLS. Notre avis, peu étonnant, la MLS est férue de joueurs au background glorieux et le championnat pourrait convenir au niveau actuel de Suárez. Et si Moukoko restait à Dortmund ? A 18 ans, Yousoufa Moukoko agite déjà la planète football. En contrat jusqu'en juin prochain, le jeune attaquant de Dortmund et de l'Allemagne est déjà convoité parmi les grands clubs d'Europe comme Manchester United ou le Bayern Munich. Selon les informations de Fabrizio Romano, il n'y a pourtant rien de concret entre Moukoko et un éventuel offreur. Une situation qui pourrait favoriser Dortmund, en négociation pour garder sa pépite. Notre avis, Moukoko a toute sa carrière devant lui. Alors Dortmund peut continuer de le couver encore un peu. Depay floue sur son avenir au Barça. Entre les blessures et l'arrivée de Robert Lewandowski à Barcelone, Memphis Depay vit une saison compliquée avec le FC Barcelone. Le Néerlandais, mondialiste au Qatar a été interrogé quant à son avenir. Je suis concentré sur la Coupe du Monde. Je ne veux pas non plus penser au-delà de cette compétition. Je ne sais pas ce qui va arriver après la Coupe du Monde, a répondu l'attaquant de 28 ans, alors que Manchester United apparaît toujours comme une piste pour rebondir. Notre avis, il faudra voir si le Néerlandais réussit à reprendre du temps de jeu à 100% de sa forme. Sinon, Manchester United vient de perdre Ronaldo. Thuram visé en Premier League Alors que le contrat de Marcus Thuram expire l'été prochain, certains s'avancent déjà sur le dossier. D'après Football Insider, le mondialiste français est pisté par Newcastle. Le club de Premier League pourrait avancer une somme de plus de 11 millions d'euros pour se procurer l'attaquant du Borussia Mönchengladbach. Notre avis, Newcastle va avoir du mal à lutter contre la concurrence de l'Inter, qui semble plus avancée. Un krach de Palmeiras visé par Arsenal ? Selon les informations de The Sun, Arsenal pourrait accélérer les négociations pour faire venir Danilo. Le milieu défensif de 21 ans est devenu quasiment incontournable dans son club de Palmeiras, où il évolue aux côtés d'Andrik ou encore d'Estevão. Selon le tabloïd, les Gunners ont déjà évoqué la somme de 25 millions d'euros pour se payer le Brésilien. Notre avis, Arsenal a sans doute raison de s'intéresser à la jeunesse brésilienne, qui lui réussit bien. Kubo, un Real plutôt qu'un autre. A 21 ans, Tecfuso Kubo fait bien partie de l'aventure en Coupe du Monde avec la sélection japonaise. Le milieu offensif est actuellement joueur de la Real Sociedad. Prêté une nouvelle fois cette saison par le Real Madrid, le natif de Kawasaki a été interrogé sur un éventuel retour à la Maison Blanche. En ce moment, je suis un joueur de la Real Sociedad et je ne pense à rien d'autre. Le coach prend très bien soin de moi, les coéquipiers aussi. Sans la Real, j'aurais à moitié perdu mon ticket pour la Coupe du Monde, a-t-il répondu. Notre avis, le tout jeune Kubo s'impose à la Sociedad et gagne en confiance. Sans doute mieux que d'attendre à Madrid. Le PSG aux négociations pour les deux pépites de Palmeiras, Andriques et Estevão. Mercato, selon les informations du média brésilien No Globo, le Paris Saint-Germain aurait proposé une première offre de 73 millions d'euros pour signer les pépites de Palmeiras, Estevão et Andriques. Une information qui confirme les déclarations il y a quelques jours du père d'Andriques, le jeune brésilien de 16 ans qui agite déjà la planète football. Il faudra attendre encore près de deux ans et le mois de juillet 2024, pour voir Andriques obtenir la majorité et gagner ainsi la possibilité de se dévoiler complètement sur la scène européenne. Et pourtant, le krach de Palmeiras fait tellement parler de son talent que les plus grands clubs européens sont déjà aux négociations, pour ne pas se faire doubler dans la course à la pépite. Parmi les clubs dont l'intérêt a été évoqué, le Real Madrid, Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain. Et c'est d'ailleurs le club de la capitale française qui a avancé ses pions cette semaine. La seule chose que nous savons, c'est que jusqu'à présent, le seul club qui est venu s'asseoir à la table des négociations avec Palmeiras et le PSG, les discussions se poursuivent. Nous attendons de voir ce qui va se passer avec les autres clubs, si un autre club va soumettre une quelconque proposition à Palmeiras, déclarait le père de l'attaquant ultra-précoce, à la télévision brésilienne la semaine dernière. Informations confirmées et même chiffrées de la part de O Globo. Le média brésilien parle lui d'une somme de 400 millions de réals, note de la rédaction, 73 millions d'euros, que le PSG aurait proposé pour obtenir à la fois Andrique mais aussi Estevao, milieu offensif de 15 ans, lui aussi extrêmement talentueux. Les négociations sont donc lancées mais s'annoncent compliquées pour le club parisien qui se heurte déjà à Palmeiras qui en demande davantage. Une clause libératoire pour Andrique a été évoquée autour de 60 millions d'euros pour le libérer de son contrat courant jusqu'en 2025. Il faut dire que l'enfant de Brasilia n'est qu'en pleine naissance dans le football professionnel et prouve déjà beaucoup par son adresse offensive et un physique porté sur la vitesse. Affaire à suivre Voilà c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci